Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui j'utilise cristaux et voyages astral de Dark Moon Crystals, ensuite l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver et pour des messages plus dans la matière, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Bien, allez, on va commencer avec les cristaux. Merci de nous donner un beau message pour ce 27 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Alors, ça c'est quoi ? J'y vois rien. Agathe Fleur, chakra de la gorge. Donc ça nous parle de communication, de s'exprimer, de parler, d'écrire. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait déjà eu. Le démonisme, la malachite et Uranus. Voilà. Alors, l'état d'esprit, c'est cet e-démonisme. Je me rappelle que beaucoup m'avaient donné la définition. J'avoue humblement l'avoir oublié. Ce n'est pas un mot que je pratique souvent. Je devrais, peut-être. Je devrais. Ah là 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 là. Donc, aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est de regarder en nous, hein, pour guérir, bien sûr, nos traumatismes, nos blessures. Vous le savez, l'ascension, c'est ça. Et c'est aller vers notre bonheur. D'accord ? C'est très intéressant. Allons vers notre connaissance. Permettons aux énergies positives de prendre la place d'espaces négatifs. Et ça nous permet d'aller vers, d'élever un peu plus notre taux vibratoire et d'attirer encore plus à nous ce qui doit, enfin, ce qui est prévu pour nous, ce qui tout simplement parle à notre âme. Donc ça, c'est important. L'âme à la quitte permet, hein, d'activer les chakras du cœur, de la gorge et du troisième œil. Ça nous permet, donc, de nous transformer tout en nous protégeant. Ça peut, du coup, nous faire, hein, revivre ou revoir ou ressentir des émotions, des choses du passé. Et ça nous aide, justement, à transformer, à guérir. Vous le savez, l'ascension, c'est une transformation permanente et une guérison de plus en plus profonde, avec plusieurs niveaux, des étapes, des paliers. Donc, voilà, aujourd'hui, on a cette notion, quand même, de libérer, de transformer et de progresser, d'avancer vers plus de lumière, vers plus d'éveil et de vraiment, comment dire, nous élever de plus en plus. Il y a vraiment cette notion-là, une notion de cœur et d'esprit ouvert et, comment dire, et d'être, bien sûr, dans une approche de plus en plus élevée, vibratoirement parlée, de la vie, de notre passé, de notre futur et de notre présent. Donc, ça, c'est très beau. Ensuite, aujourd'hui, on nous parle quand même beaucoup du chakra de la gorge, donc, de cette façon de communiquer qui est une part intégrante de notre réalité. Voilà. On le sait, lorsqu'il est fermé, bloqué, pas à l'aise, pas équilibré, pas nettoyé, c'est compliqué de communiquer avec les autres, de dire ce que l'on pense, dans son expression la plus pure. Du coup, ça peut nous, comment dire, nous générer ou venir aussi d'un sentiment d'insincurité. Voilà. Le chakra de la gorge, vous le savez, c'est ce qui nous permet de nous exprimer de la bonne façon et aussi d'avoir cette force en nous pour exprimer ce que l'on pense, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a vraiment cette notion d'aujourd'hui, d'avancer par rapport à des choses qui nous bloquent dans notre expression, dans notre capacité à dire tout ce que l'on pense, tout ce que l'on voudrait. Donc, on continue sur cette belle guérison, cette belle avancée. Alors, ensuite, merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 octobre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on est assez bien. Le cœur te dit, tu es assez bien. Nulle part où aller, rien à obtenir, rien à changer. Nul besoin de rechercher plus de mérite. Toi, oui, toi, tu es amour. Voilà. Écoutez, on ne va pas si mal que ça. Eh oui, juste en étant nous-mêmes, juste en étant tels que nous sommes, eh bien, nous sommes déjà très bien. Et l'état d'esprit, c'est la notion d'espace. De quoi n'ai-je plus besoin ? Aide-moi, Dieu, à me débarrasser des personnes, des lieux ou des choses qui drainent mon énergie vitale. Montre-moi ce qui m'emplira d'enthousiasme et de joie. Eh oui, cette notion de, bah oui, de devoir nettoyer nos relations, notre espace, d'entretenir un espace dans lequel nous sommes bien, dans lequel nous sommes dans la joie, dans l'enthousiasme, mais dans lequel nous ne sommes pas tirés vers le bas par des personnes qui sont dans ce qu'elles sont. Il n'y a pas à les juger. Il y a juste le fait de protéger notre espace pour qu'ils puissent nous permettre d'être dans des énergies de lumière. On a tous le droit d'en être là où on en est dans nos vies. On le sait, il n'y a pas de jugement à avoir à ce niveau-là par rapport aux autres. Mais, en effet, on a le droit de protéger notre bulle de bien-être. Et on a le droit de bien, comment dire, de protéger, et puis de se séparer, et de se défaire, de, vous voyez, on nous dit, se débarrasser des personnes, des lieux et des choses qui drainent notre énergie vitale. Donc, vraiment, un nettoyage encore en cours, rien de nouveau. L'ascension, c'est aussi ça. Eh oui, je sais, on n'en a pas forcément envie, on est bien d'accord. Parfois, ça nous brise le cœur parce qu'il y a des personnes qu'on apprécie grandement, mais qui, malheureusement, il y a un décalage ou peut-être un déphasage. Peut-être aussi qu'elles reviendront plus tard, je ne sais pas. Ça va dépendre de chaque histoire, de chaque personne. Ça, c'est chacun qui sait ce qui lui fait du bien et ce qui le vampirise. Les personnes qui nous tirent vers le bas, qui nous prennent un peu pour leur punching ball, il n'y a pas de honte à dire, bon, écoute, moi, je me protège, c'est bon, vous voyez. Vous l'adaptez à votre vie, à ce qui résonne en vous, n'est-ce pas ? Allez, on continue, un message plus dans la matière. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce 27 octobre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, ben voilà, 10 de coupe, absolument. On est dans une vie emplie d'amour, de bien-être, voilà. On a certes, peut-être dans notre tête, des choses qui nous, comment dire, des vieilles blessures, peut-être un peu de remords, un peu de regrets, mais l'idée, c'est quand même d'aller vers une vie emplie de joie, d'amour et de bonheur et surtout de bien-être. Vous voyez, ces choses qui font mal, ben voilà, c'est la fin de ce cycle, voilà. On va vers un nouveau cycle avec le fou qui suit et ce nouveau cycle, bien évidemment, est dans le bonheur absolu. Donc, ben oui, on en finit avec les choses qui nous tirent vers le bas, c'était ce que nous annonçait l'offrande au divin et on avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus heureux, quelque chose dans lequel on se sent naturellement bien. Pas besoin, pardon, pas besoin d'en faire plus. Alors ça, peut-être que notre état d'esprit, on est dans une forme de rupture, peut-être avec des personnes, des lieux, des choses, c'est peut-être un peu ça. On peut aussi, dans cette rupture, ne pas forcément avoir le cœur vraiment brisé, mais, en tout cas, avoir, comment dire, une certaine, une forme de déception parce que, ben oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On est d'accord. Ça peut aussi être par rapport à un emploi, vous voyez, ça peut être par rapport, vous, vous l'adaptez au sujet qui vous a, qui est venu en vous, ce à quoi vous avez pensé quand j'ai commencé à parler de ça. Ou pas, d'ailleurs. Ça va dépendre. Peut-être qu'on avait un job qui nous plaisait et que, finalement, on a un peu resté sur notre faim, ça n'a pas comblé nos attentes, on en attendait autre chose, et puis, du coup, aujourd'hui, on est un peu déçu. Ça peut être aussi dans des relations, ça peut être dans plein de domaines différents. On peut avoir actuellement ce sentiment que les choses ne vont pas dans notre sens. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit qu'il est temps de se débarrasser de ses pensées, de balayer, et de prendre une, de faire pause, de s'arrêter un peu, et puis de décider d'aller vers une autre destination. Pour cela, il va falloir, bien sûr, changer peut-être aussi notre attitude ou nos idées sur le rôle que l'on joue dans ces situations. L'idée étant de ne pas les contrôler, mais en tout cas, d'en retirer un peu plus de bien-être. On est d'accord. Et puis, aujourd'hui, on va quand même avoir ce sentiment que, ben voilà, tout va bien, bonheur, bien-être, une notion un peu, vous voyez, d'avoir gagné. Et puis, bon, on le sait, c'est peut-être que temporaire, mais en tout cas, c'est agréable. Et, on comprend peut-être aussi que certaines choses auxquelles on pensait comme étant importantes pour nous ou que l'on voulait réaliser ou avoir dans notre vie, finalement, n'ont pas l'importance que nous pensions. Et que, et du coup, ben, on va aller vers d'autres choses pour nous être dans ce bonheur, ce bien-être, ce côté, waouh, la vie, c'est beau. Eh oui. L'idée étant vraiment de garder près de nous tout ce que nous aimons et tout ce qui nous permet d'avancer dans ce bien-être, gardons, chérissons les personnes avec lesquelles on se soutient, avec lesquelles, bon, ben, on est dans cette lumière, on est dans ce bien-être. et puis, ben oui, on est d'accord, il y a cette notion de ce dont parlait cette carte. Il y a des choses, des personnes, des situations dont nous n'avons plus besoin. Et l'idée maintenant, c'est vraiment d'aller vers beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être et de chérir les personnes, les choses, les situations dans notre vie qui nous permettent d'aller vers ça et qui nous permettent surtout d'aimer notre vie et de soutenir ceux qui nous entourent, qui aiment leur vie et qui, eux aussi, sont capables de se défaire de situations qui n'ont plus lieu d'être. Vous savez, ce changement, il est continu. On est d'accord, on est en permanence en train d'évoluer et de comprendre que des choses qui auparavant nous semblaient fondamentales, et bien, finalement, ne sont plus aussi importantes pour nous qu'elles ont pu l'être. Alors, bon, vous adapterez ça au sujet dans lequel ça peut vous parler. L'idée étant, comme nous l'annonçait la Malachite, d'aller vers le bonheur, vers le bien-être. L'idée étant vraiment de pouvoir baigner dans cette félicité. Alors, je sais, ça peut être fugace, bah oui, on est bien d'accord. Ça peut aussi être plus pérenne. Ça s'accompagne, en tout cas, d'une bonne sérénité, d'un bon équilibre intérieur, d'une pratique spirituelle quotidienne, et peut-être aussi qu'on en a besoin parce qu'on a été pas mal secoués avec les portails et que, bah maintenant, grâce à cette influence du scorpion, on a la possibilité à aller plus loin parce que le scorpion, c'est Pluton, c'est Mars, et à joindre le geste à la parole et à nos compréhensions. C'est-à-dire que on comprend peut-être mieux ce qui ne nous convient pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous remercie pour vos messages, votre présence. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.